et coucou tout le monde c'est clay j'espère que vous allez bien c'est l'actu poker cette semaine de reprise voilà on a commencé lundi on a recommencé les émissions lundi tous les jours en direct sur kick à 14h replay dispose sur youtube x facebook et bien sûr sur le replay de la chaîne kick ouvert à tous toutes bien sûr sans être abonné tout ça machin et je rappelle que si vous voulez voir la préparation de l'émission je lance vers midi midi demi sur twitch voilà aujourd'hui il va y avoir des give way voilà je vais offrir un ticket 2 euros et un viewer zazaï du stream va offrir on lui dit on lui dit coucou et merci d'ailleurs voilà ils sont là sur le chat dit coucou si vous voulez passer sur le stream qui va lui offrir un ticket 5 un grand merci à lui donc on fera le tirage au sort donc si c'est pas le cas pensez bien à follow la chaîne pour pouvoir rentrer dans le tirage sort tout à l'heure et aujourd'hui c'est le genre d'émission que j'aime doublement faire parce qu'on va recevoir un joueur de poker et qui ne joue pas qu'au poker si vous avez suivi un petit peu les émissions en 2022 j'ai reçu des joueurs de poker etc etc machin des des commentateurs tout ce que vous voulez et des joueurs de magic des joueurs de d'échecs et des joueurs d'airstone et ben voilà aujourd'hui on est avec hs grossobre si vous avez un qi supérieur à 25 vous avez compris à quoi il jouait airstone bien sûr salut grosso merci d'avoir accepté l'invitation je suis super content de t'avoir salut à tous merci merci de me recevoir c'est un plaisir mais ouais est ce que je te laisserai pas te présenter un petit peu parce que pour le coup je pense que comme c'est la première fois que tu vas passer dans l'émission ce qui a regardé l'émission ne t'ont jamais vu et puis voilà quoi du coup moi je m'appelle franck j'ai 32 ans et le premier jeu auquel j'ai joué vraiment c'est hors de nous vraiment avant vous jouez vraiment à rien du tout je portais tout le temps etc bref la vie d'adolescents et et j'ai vraiment appris sur le tas au niveau des tcg j'ai vraiment appris tout appris sur orton connaissait rien je connaissais pas l'e-sport etc est vraiment j'ai appris énormément sur orton quoi donc tu passais partout par tous les statuts j'étais manager j'ai géré une équipe et ensuite j'étais joueur aussi ok avec avec succès qu'est ce qui s'est passé un petit peu niveau père fait ce que tu as réussi à en vivre est ce que tu as toujours dû bosser à côté est ce que j'ai toujours dû bosser à côté vraiment le problème de de ça c'est que quand tu connais rien etc tu sais pas si enfin tu sais pas que tu peux déjà gagner de l'argent alors en faire ton métier etc je n'avais aucune idée de tout ça quoi j'avais peur de me lancer dans quelque chose que ça n'avait pas marché etc et du coup j'ai commencé doucement j'ai commencé par d'abord à prendre le milieu et ensuite voir ce qui se passait en fait donc c'est pour ça que au début j'ai vraiment été vraiment spectateur de tout ça quoi je connaissais pas je ne savais pas qu'il y avait des équipes je ne savais pas que voilà qu'on parle on parle de quelle année là on parle de quelle année concrètement tu as commencé à 2014 ah ben la sorte non c'est un peu après la sortie du jeu du coup ouais j'ai c'était la bêta ouais d'accord ah d'accord ok ok d'accord 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 et donc 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 tu as appris donc en gros tu jouais pas magic avant c'est ça tu as découvert ouais voilà il ya du tout avant quoi ok 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 et bah concrètement alors on va en parler un peu plus un peu plus concrètement plus tard dans l'émission mais qu'est-ce qui a fait alors moi je le sais mais tu vas le dire pour pour les vœurs mais le moment qui t'a fait dire bon bah airstone ok pourquoi pas c'est cool mais le poker c'est peut-être un petit peu plus rémunérateur le on va dire que de 2014 à 2018 franchement c'était les meilleurs d'un airstone il y avait il y avait des tournois toutes les semaines etc etc et ensuite il ya eu le covit et le problème du covit c'est que les sponsors ils voulaient plus payer etc donc j'étais chez konix à cette époque et du coup on a perdu vraiment le contrat etc etc enfin il n'y a pas été perdu et il n'y a pas été renouvelé quoi et du coup pour pour être rémunéré etc sachant qu'il n'y avait plus aucun tournoi irl il n'y avait que des tournois online et encore c'était que sur invitation bah forcément bah tu demandais ce que tu allais faire sur encore sur le jeu quoi et c'est vrai que après j'étais dans un cercle avec pas mal d'amis qui jouent au poker comme charron johnny bambou high rock qui passe souvent sur les streams d'ailleurs en tout cas pour johnny bambou il s'arrête de temps en temps et il est très actif sur twitter aussi et du coup je me suis dit bah quoi pas c'est un jeu de cartes comme un tout le monde faut réfléchir un peu comme orston enfin c'est un peu différent mais je veux dire il ya quand même pas mal de similitudes et je me dis enfin oui c'est plus rémunérateur mais ce que je cherchais vraiment c'était cette sensation de tournoi en fait c'est vivre un tournoi avoir le stress machin etc c'est ça que j'adore en fait bah c'est c'est vrai que c'est une des différences incroyables parce que tu as beau être extrêmement fort à airstone ben tu peux pas ouvrir ton lobby d'airstone et trouver un tournoi tout de suite et multi tablés 4 tournois toi c'est pas du tout le même délire toi c'est ça que c'est ça qui est très très embêtant quoi toi tu vas avoir alors je sais pas s'il y a encore des temps à quotidien avec des qualifications des petits lots et tout mais au pire tu vas démerder pour en trouver trois ou quatre par semaine tu vois mais c'est tout quoi et bon après il ya des gros trucs mais c'est très très sporadique toi dans ces tu peux pas grinder les tournois tous tous les jours et multi tablés quoi ça n'existe pas donc c'est compliqué quoi c'est ça c'est ouais en ce moment franchement il ya pas mal de tournois mais maintenant c'est sur le battle round c'est un mode à part mais je veux dire oui il n'y a pas il n'y a pas des tournois comme au poker où tu as envie de faire un tournoi tu t'ouvres pour ton navigateur et obtient un tournoi clairement on va regarder un petit on va regarder un petit peu les actus et puis je te poserai des questions à chaque fois et on reviendra un petit peu là dessus l'actu du jour c'est le fpo la grande motte alors on a vu un pmu à à comment dire à trouver son nouveau team pro et du coup ils sont tous partis à la grande motte du coup est ce que toi tu avec avec ton ton expérience poker et tout ce que tu as fait est ce que ça est ce que le live aussi t'a intéressé est ce que tu en as déjà fait j'ai pas j'ai pas fait de live maintenant je me suis renseigné pour d'abord commencer dans un club de poker etc ouais très bien et en fait ça m'intéresse parce que justement j'ai une bonne expérience hors ligne avec les tournois orson et je pense que il ya des grosses différences à faire à ce niveau là c'est à dire qu'il ya certaines personnes qui derrière un écran voilà ils sont chez eux voilà il n'y a pas de pression etc et je pense qu'il y en a qui ir elle ils vont changer leur manière de jouer et je pense que oui ceux qui sont à l'aise irl peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu quoi par exemple ok est ce que est ce que du coup tu tu vas avoir cette aisance irl est ce que par contre tu vas alors tu parlais de faire ça dans des clubs et tout mais le la vraie différence avec le live c'est une question de bail in quoi quand tu vas commencer là on parle par exemple les fpo on rentre tout de suite dans des bail in on n'est pas en train de faire un 5 euros sur minamax tu vois voilà ça c'est c'est le vrai problème alors je vais pas rentrer dans les questions où t'en étape en croit les tous c'est pas le débat si tu veux en parler très bien mais il faut il faut bien comprendre voilà c'est à dire ce que est ce que tu te projettes un jour d'aller sur un festival et de bail in bah concrètement 5 mille balles quoi tu vois ça c'est quand même c'est un pas énorme bail in 5000 balles je dirais f non mais avoir une bonne expérience au moins une fois dans la vie sur un bail in à 500 balles par exemple pourquoi pas ouais je pense que c'est une expérience à prendre et bien sûr je le ferai quand je pourrais perdre cet argent vraiment j'ai toujours fait attention à l'argent que je pouvais perdre etc et je pense que le jour où tu peux me permettre de perdre 500 balles oui je le ferai comme ça au moins je n'aurai pas la pression de dire putain merde j'ai perdu 500 balles quoi après tu as été aussi la manière de jouer je pense après tu as les satellites au pire ça c'est la solution c'est vrai que tu as les 7 tu vois c'est toujours la solution tu peux gagner des races des satellites trucs comme ça en mode juste voilà tu payes 50 balles et puis un ticket toutes les dix entrées voilà et puis ça peut rentrer un puis à plein de promotions tu il ya plein d'occasions de gagner des tickets comme ça mais après c'est même quoi même une fois tu as gagné le ticket pour pas grand chose quand tu t'as soit que tu reçois les jetons et tu dis attends mais là je suis assis sur un tournoi qui vaut mille balles tu vois quelque chose comme ça quand c'est la première fois c'est tu dis moi je pense que avant d'aller en haut de l'échelle il ya certains il ya certains barreaux à grimper je pense que oui c'est comment c'est petit et fini gros ça c'est sûr non oui c'est très envisageable parce que j'adore cette sensation de live franchement c'est incroyable de vivre des choses comme ça online d'avoir cette pression etc et oui c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en parlant des satellites on va regarder la perf du jour avec spragi qui nous a qualifié apparemment un gros tournoi en partant de 100 balles et qui a pris 50 cas il s'est qualifié pour je crois qu'il a dû faire 109 tous 1000 balles tous 52 cas là sur poker star sur spragi c'est un streamer sponso poker star sur le point com en anglais il a fait 52 cas gg à lui bien sûr et du coup ça me ça me tend une perche pour pour poser des questions un peu sur les pères qu'est ce que ça donne un peu le poker alors un pendant une grosse période j'ai mais vraiment que j'ai connu mon premier gros badrone point ok et c'est vrai que c'est compliqué à vivre quand même même si c'est pas beaucoup d'argent etc c'est juste que enfin perd tous tous les 70 30 des 55 ans tu dis c'est quand que ça va finir et le truc c'est que tu sais pas si c'est toi qui joue mal ou si vraiment tu as pas de chance etc et du coup tu te remets en question et j'ai énormément bossé mon jeu déjà c'est bien déjà c'est bien de se remettre et à c'est déjà une bonne chose ah oui oui bien sûr monsieur et récemment bah j'ai pris j'ai pris 1200 balles sur sur un 5 balles quoi donc ça ça fait vraiment du bien parce que voilà tu dis bah c'est celui que c'est celui que tu as posté il ya quelques jours là non juste après voilà oui juste après la discussion oui bah oui c'était beau d'ailleurs si pas sur le stream et tout et le lendemain tu tu perds ce truc là c'était marrant c'est ça et en plus comme je te l'ai j'avais dit dans le chat que je me suis jamais senti aussi bien dans mon poker etc et que depuis que je me sens bien dans ce poker j'ai toujours perdu donc je me posais vraiment des questions mais mais oui après voilà je suis passé ici et je dois même dénoncer le tournoi et c'est bien passé quoi et avant le suivant il n'y a pas eu de dinguerie je veux dire j'ai pas j'ai pas vraiment chaté des gros coups quoi j'ai des prix des 50 50 mais mais pas plus quoi et ben écoute il ya des fois ça se passe bien c'est comme ça et du coup on en discutait un petit peu avant l'émission qu'est ce que comment tu as bossé ton jeu est ce que tu as pris des formations est ce que est ce que alors tu m'as dit que tu regardais les streams et tout dis nous un petit peu ton parcours quand tu t'es jeté un peu dans le poker qu'est ce que tu as fait j'ai surtout 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 je jouais beaucoup sur discorde avec avec charon gabou mais je n'y bambou etc et je les regardais jouer en fait du coup ils expliquaient un peu leurs clés machin et c'est vraiment les trois quarts de mon expérience poker c'est grâce à vraiment après ensuite c'est il ya du feeling bien sûr il ya une manière de réfléchir que tout le monde a personnellement mais je veux dire j'ai pas pris de deux formations en ligne et c'est pas quelque chose qui me plaît parce que je n'aime pas suivre un modèle tout simplement j'aime bien engranger de l'expérience prendre des infos à gauche à droite etc et ensuite me lancer quoi alors si je peux me permettre ça c'est ok parce que tu joues sur des petites limites encore il ya un moment donné il va falloir que tu que tu passes par cette case là alors à moins que tu aies un talent particulier que peu de gens ont c'est possible mais c'est très 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 rare là vraiment je te parle empiriquement ça fait 15 ans que je suis entouré de joueurs et tout il ya un moment donné ou quand tu vas commencer à te frotter sur du sur du 50 euros si tu n'as pas des personnes on parle pas forcément de prendre un coach de payer ou quoi tu vois mais au moins avoir un cercle de personnes très compétentes tu vois avec qui tu peux partager qui vont te donner quelques astuces le vraiment là au poker la voix un peu tout tout seul tu vois au tour du direct et tout machin je me débrouille j'ai quelques connaissances mais bon voilà je reste un peu c'est rarement bon si je peux me permettre sincèrement c'est rarement bon tu vois donc je suis d'accord avec moi je suis d'accord avec toi mais je veux dire si enfin il faut déjà des bases pour comprendre après ce qu'on va t'expliquer par là bien sûr bien sûr bien sûr et moi ces bases là c'est les bases que je recherche actuellement je suis pas encore dans le milieu poker à plein temps je suis pas encore vraiment gros joueurs de poker et c'est des méconnaissances sont encore assez limité je vois par rapport à certains coups il ya des coups je sais pas ce que je dois faire quoi tout simplement d'accord donc je pense que je prends mon temps à travailler mon jeu et c'est dans les petites limites et ensuite si je veux vraiment partir sur des plus gros baïne et c'est bien sûr que je prendrai des cours à ce niveau là ça marche j'ai un petit follow là d'ailleurs ça me fait rappeler qu'on va faire un premier giveaway on va vous offrir un ticket cinq balles les amis ok donc concrètement dans le chat on va on va vous dire de marquer un ticket t-i-c-k-e-t dans le chat voilà comme je vais l'écrire moi ok c'est parti je montre rapidement de ce qu'on en fait on lance le petit giveaway vous écrivez ça dans le chat normalement ça devrait être bon voilà c'est bon il ya tous les pseudos qui apparaissent lunettes psychocoac etc vous écrivez ça dans le chat pensez bien à follow la chaîne voilà 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 c'est bon ça commence à arriver on fait le tirage sort dans quelques instants ticket cinq balles et après il y aura un ticket deux euros un petit peu plus tard donc n'hésitez pas voilà voilà on continue je reviens un petit peu sur les trucs d'actu ouais alors on a on a perdu un jour alors je vais tout à fait honnête je ne le je ne connaissais pas steve alvini mais j'ai vu que c'était extrêmement partagé donc un double vainqueur w s op alors ça va te permettre de te poser deux questions est ce que est ce que quand tu t'es mis un peu au poker tu t'es tu t'es pris d'engouement pour les world series of poker parce que je sais que par exemple perstone c'est très compétitif il ya plein de tournois les worlds et tout machin c'est super cool enfin moi je sais que je suivais à la grande époque vraiment c'était c'était vachement cool quoi il faisait des trucs de fou casté par des français en plus c'était super bien est ce que là toi ton rêve un peu c'est d'aller faire des world series à vegas gagner des bracelets et tout machin pas du tout pas du tout d'accord à cette ambition là maintenant peut-être que ça viendra plus tard ça c'est sûr mais non pas du tout c'est pour moi c'est tellement tellement au dessus etc que pour l'instant non ça m'effleure même pas l'esprit même un petit peu plus bas c'est à dire quand tu joues un tournoi est ce que alors là là tu disais que tu avais gagné un tournoi pour 1200 balles tu sais il ya beaucoup de gens qui vont te dire que la victoire en elle-même du tournoi vaut autant que l'argent tu vois toi c'est un peu le discours voilà les titres sont importants autant que l'argent et tout est ce que toi tu as un peu ce sentiment là où non voilà tu as gagné d'après l'argent et ça va te servir à faire une rôle et à continuer quoi les deux en fait ok il ya ce sentiment d'achatement de succès et c'est genre par exemple les free roll je veux en gagner un de free roll tu as si c'est la jungle complète mais juste pour avoir juste le titre et c'est bien sûr il ya ça après franchement c'est même secondaire de monter une rôle etc c'est juste il veut me prouver des choses à moi même c'est à dire que je suis capable de de proposer un bon jeu de gagner des tournois etc même si peu importe les le la somme à gagner etc tu vois c'est j'adore les challenge j'ai toujours franchement j'ai toujours voulu gagner des titres plus que de l'argent et du coup c'est la raison qui t'a fait jouer en mtt parce que ça aussi c'est autre chose alors tu dis bon airstone aussi à plusieurs formats concrètement mais c'est ce qui t'a fait jouer en mtt parce que bon tu aurais pu jouer en cash game tu aurais pu jouer en spin bah déjà je pense que le mtt pour apprendre à jouer c'est ce qu'il ya une meilleure aussi tu vas voir oui plus tu vas voir demain plus tu vas avoir des situations et plus tu vas pouvoir apprendre vraiment sur le sur le jeu quoi donc c'est ça qui m'a fait choisir les mtt maintenant je sais que j'ai certaines qualités c'est à dire que je suis patient je suis je suis oui comment dire j'arrive à rester focus pendant pas mal d'heures et je pense que que ça aussi ça peut jouer il y en a qui je le vois encore à des tournois qui au bout de deux heures ils font tapis à tout leur main parce qu'ils en ont marre quoi non donc oui ça c'est tout ce que c'est ce qu'il ya de plus de plus rémunérateur en termes de en termes d'expérience mais moins connaître les positions savoir qu enfin voilà je pense que c'est pour ça tu t'es intéressé un petit peu alors je vais je vais dire un grand mot mais je vais je vais un peu préciser après mais à l'histoire du poker parce que là concrètement bon là on a un joueur qui a gagné deux bracelets qui est mort il ya peu de temps on a perdu la légende le brunson et c'est ce que est ce que par exemple quand il ya eu goss ansen qui a été annoncée chez winamax est ce que tu t'es dit what the fuck connais pas je m'en fous tu vois est ce que ce qui a quand même eu des des bas ce que tu as regardé des reportages est ce que tu as regardé un petit peu l'histoire du jeu j'en ai regardé très peu mais je ne jouais pas encore au poker que je regardais une chaîne qui passait vers je sais plus deux heures du matin une connerie comme ça et qui est plus petit montrer du poker et ça m'intéressait quoi même sans jouer donc je ne jouais pas encore au poker et ça m'intéressait maintenant les grands noms etc oui je connais mais mais je suis assez limité dans ces connaissances là aussi mais par exemple celui que tu as tu as dit pour winamax d'accord d'accord on a on a les apoc est-ce que tu regardes un peu les apoc proposé par spin elite pas du tout tu regardes pas et bah écoutez c'est c'est sorti hier avec cette chance et reste for fun les meilleurs clips poker toutes les semaines proposées par spin elite et monté par value et caltrou j'ai un petit truc à vous montrer aussi si tu as des mains si tu as une petite main intéressante dans ta carrière jeune carrière de joueur de poker qui t'a vraiment marqué parce qu'il ya une main sympa alors je vais je vais virer tout ça et je crois que c'est ça on a patrick leonard alors patrick leonard c'est un ancien teammate chez parti poker un des meilleurs joueurs mtt au monde qui n'est plus chez parti poker bien sûr mais qui joue des bains incroyables qui a gagné des millions et tout etc qui est coach dans une stable fin bref il est incroyablement fort il a joué une main sur j'ai poker regardez le spot il a valet valet dans alors bon ça a duré ce 3 bête machin et tout bref enfin oui c'est le bordel il a foldé et puis j'ai trouvé ça assez marrant parce que je vais vous montrer les mains qui avait en face et dames c'est ça ouais c'est exactement ça regardez voilà les as contre les rois contre les dames voilà bon c'était c'était la petite main sympa que j'ai vu tourner sur twitter il ya il ya une main particulière toi où tu tues où tu t'en rappelles un coup un coup important que tu as joué non pas spécialement non pas spécialement sauf une fois où j'ai fait j'ai fait qu'un flèche royale contre on pleuse quoi ouais bien non ce n'y a pas eu d'extravagance à ce niveau là en tête ouais pas de souci pas de si on va switcher un petit peu sur airstone tiens à attend j'ai pas ta gamme bouge pas voilà switch un peu sur airstone tu nous parles un peu de ce qu'il ya derrière toi au mur je vois du cash price 3 1250 etc ouais c'est un peu ma tapisserie j'avais pas les petits coquelicots du coup il fallait que je recouvre mais ah ouais c'est comme j'ai dit c'est l'expérience de tournoi etc c'est ce qui est vraiment maintenant non non dans les jeux auxquels je joue quoi tout simplement donc oui il ya du cash 13 mais l'expérience reste l'expérience humaine reste clairement au dessus et sinon oui le 250 c'est un tournoi valenciennes bon il ya le il ya la gamer à son vie aussi plus retournée de france j'étais en 2018 et d'autres tournois que j'ai gagné il n'y avait pas de chèque malheureusement mais je pense par exemple à la lower game il se passait dans les stades présidentielles du stade de charles au roi ok c'était assez sympa et voilà ok les amis de petites secondes donc je vous rappelle rapide aux dernières chances vous marquez ticket dans le chat pour gagner le ticket 5 balles je vais faire ça il ya une quinzaine de participants donc dépêchez vous voilà et puis nous on va continuer à parler un petit peu de hairstone qu'est ce que tu nous qu'est ce que tu penses un petit peu niveau différence entre les jeux les points communs la différence qu'est ce que qu'est ce qui te ferait retourner sur airstone full time qu'est ce qui va peut-être te faire give up le jeu alors pas give up arrêter de jouer désinstaller de choix mais perdre tout espoir de battre compétition bah déjà je pense qu'il ya un temps pour tout j'arrive voilà j'ai commencé j'avais 22 ans maintenant j'en ai 32 donc les choses ouais on va le changer aussi il n'y a pas il ya plus d'ambition irl que sur que sur airstone non je pense pas que je retournerai vraiment comme j'ai j'ai été pour le jeu mais 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 oui il ya beaucoup de choses que lorsqu'on a apporté ça c'est ça c'est sûr et c'est grâce à leur swing que j'ai évolué dans ma vie maintenant je retourne non je pense pas que je vais retourner sur le jeu parce que en gros il ya eu un gros changement c'est à dire qu'avant tu pouvais construire des line-up tu savais ce que l'adversaire peut aller jouer etc etc donc tu pouvais vraiment construire ça qu'est aujourd'hui il ya énormément de deux cartes où tu vas découvrir certaines cartes ouais beaucoup de rng quoi c'était déjà c'était déjà un petit peu le cas avant mais si tu me dis que c'est encore plus maintenant ouais c'est si quoi mais là tu as la moitié la moitié des cartes de chaque dès qui à chaque fois c'est du créatif ouais donc tu peux pas tourner autour et je trouve ça beaucoup moins intéressant stratégiquement tu peux pas trop tourner autour quoi il ya moins de méta quoi c'est à moins de des qui vont battre tel deck etc etc c'est il y en a moins bon il y en a encore un peu voilà mais je veux dire c'est plus au niveau des archétypes la grosse différence qui fait c'est les des contrôles maintenant des contrôles mid et et à gros et là tu as plus de strata ce niveau là quoi donc je trouve ça un peu dommage et tu étudies que c'est battleground qui a pris le relais niveau compétitif il ya toujours rien en arène tu avais c'est que moi je le dis c'est vraiment le drame de ma vie moi quand j'ai commencé à streamer c'était du airstone je voulais être joueur de airstone et je me suis mis à fond dans les arènes parce que en fait je jouais évidemment déjà magic depuis très longtemps et j'adorais les drafts à magic et je trouve que les arènes à airstone sont mieux que le draft en fait je préfère vraiment le format arène d'airstone que le draft à magic et malheureusement ils ont jamais rien fait malgré le fait que je sais pas si tu te souviens mais les il vraiment il y avait beaucoup de gros streamers sur le jeu qui jouait en arène je parle évidemment de creep arian je parle d'autres des des streamers et tout machin et malgré ça ils ont jamais rien fait compétitif il ya jamais eu le moindre truc quoi c'est ça m'a tué vraiment enfin ça m'a vraiment saoulé quoi c'est vrai que je trouve ça de dommage aussi parce que c'est un mode déjà alors stone j'ai et enfin pendant très longtemps j'étais plutôt plaît grâce à la reine j'ai bien sûr avec clairement était bon en système si vraiment tu étais bon en arène tu pouvais faire ta collection assez rapidement de fou et c'est vrai que ce mode là il ya été depuis le début du jeu il n'a pas été touché quoi par s'il ya été touché parce que maintenant ils choisissent des rotations d'extension de la reine les cartes changent mais je veux dire il ya eu zéro compétition sur l'arène il ya eu rien du tout sur l'arène il ya genre quelques années ils ont ils ont ils ont publié un leaderboard mensuel sur le site sans aucun reward moi je me rappelle parce que avec au liège on s'amusait à essayer de grimper dans le classement maintenant ça t'apportait rien du tout à part une perte de temps parce que le temps que tu passais en arène c'était du temps que tu passais pas à t'entraîner sur sur la méthode quoi ouais ça va c'était vraiment vraiment dommage mais ce qui me fait rire c'est que nous les voir d'or stone on a tous dit que enfin on s'est tous compris sur l'idée que c'était mieux les draps en fait ça serait mieux un système de draps qu'un système comme il ya sur sur l'arène ah ouais pour le coup je préfère vraiment l'arène en fait il ya il ya un truc super bien en arène alors tu me diras maintenant 15 ans après j'ai envie de te dire c'est moins impactant mais faut bien comprendre que quand on joue à magic online on pouvait avoir des déconnexions pendant les drafts et quand tu as une déconnexion pendant un draft est complètement niqué en fait il ya aucune solution ton paquet passe et tout et quand airstone est sorti donc 2012 2013 quelque chose comme ça en fait on découvre le mode arène où tu piques une carte sur trois une carte sur trois tu es déconnecté tu dis mais qu'est ce qui se passe là bah tu reviens tu as encore les trois cartes et tu dis mais attends mais c'est trop bien en fait tu peux lancer ton truc tu peux prendre quelques cartes tu as un truc qui aurait l'affaire tu tu te barre tu fermes le jeu tu reviens et ça marche tu vois alors que en draft ça que enfin vraiment ça te comité de manière affreuse quoi et puis j'ai j'aimais beaucoup le système aussi d'aller jusqu'à 12 wins d'ailleurs c'est un truc jamais compris pourquoi est ce qu'ils ont bloqué le tout cas 12 il ya c'était bien au début mais pourquoi est ce qu'ils ont pas fait jusqu'à 15 à un moment donné jusqu'à 20 des events où tu allais à l'infini tu vois le plus grand et tout jamais compris tu vois ils ont ils ont rien fait sur ce mode et ça m'a vraiment vraiment énervé voilà je le dis je suis très en colère contre blizzard parce que j'ai passé des centaines d'heures j'ai fait mes 500 wins avec tous les héros avant même qu'ils débloquent les héros gold et tout et voilà il n'y a jamais rien eu donc j'ai passé des milliers d'heures sur ce jeu pour rien et ça me fait chier putain voilà j'ai la haine j'avoue que le blocage des 12 wins en arène c'est frustrant maintenant en fait ils voulaient pas que ce soit trop simple de voilà de profiter du système économique pour pas investir dans le jeu quoi donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont bloqué à 12 et qu'ils ont limité les récompenses parce que si tu augmentes à 15 ok tu fais 15 wins tu récupères mille gueules ça fait dix arène ouais mais tu vois genre faire faire des events une fois par mois tu pendant une journée et puis tu mets des trucs qui rapporte pas d'argent jusqu'à 15 on s'en fout ils savent le faire c'est pas c'est pas c'est pas pas franchement oui bien sûr j'aurais aimé l'idée carrément parce que j'ai beaucoup passé de temps j'ai énormément que c'était en arène aussi et à et ouais c'est si un événement qui est marrant c'est qu'ils changent enfin ils font un mélange de classe à un moment un event où tu choisis ton héros et tu choisis un pouvoir héroïde derrière c'est assez limité comme un truc aussi quoi alors attend je te coupe deux secondes parce que j'ai fait le tirage au sort sans faire exprès et c'est lounge acte un qui a gagné le ticket cinq balles voilà j'ai cliqué sur le bouton j'étais pas sûr donc voilà le le ticket cinq balles c'est lounge acte un qui le gagne voilà donc merci bah écoutez voilà il sera envoyé évidemment et et voilà donc gg gg à toi ticket cinq balles c'est zaï zaï merci encore une fois zaï zaï écoute je te propose un truc on cut l'émission là d'accord ça fait plus de 30 minutes et on continue un peu la discussion s'il ya des questions dans le chat puis moi on peut parler à stone pendant pendant une heure il n'y a pas de problème donc voilà merci en tout cas et puis écoutez je rappelle tous les replays dispo surtout les trucs x machin vous savez et l'avantage de venir voir en direct c'est que là vous avez accès un petit peu à une petite discussion si vous avez une question à poser à l'invité n'importe quoi n'hésitez pas voilà merci hs grosso on continue après on cote l'émission merci merci ciao